bonjour les fous et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations une jeune femme va nous expliquer comment quelqu'un a vu un fantôme dans son village écoutons ce témoignage vous savez que genre les provinces chez nous en afrique c'est un peu comme nos vies là je n'ai pas très développé comme en ville c'est pas très développé comme en ville vous m'écoutez oui vous m'écoutez c'est battre à développer comme on vit du coup qu'il ya des vacances et qui arrive à des vacances et qui arrive chez nous et vous savez qu'au village a toujours une hiérarchie du genre à 19 heures plus personne ne se lavent à 19 heures plus personne ne sort et dans la maison il ya toujours deux ou une personne agitée et nous on avait un yaïa agité la qualité qui on dit on ne doit plus sortir à 19h lui sortait à 19h parce que bon il était dans son nom dans la période de la puberté c'était les petites copines et tout et les gens qui connaissent nous la savent que la moulin c'est un peu la province des fantômes et autres du coin jour il se il se balade il se balade il va accompagner l'une de ses petites par exemple on va dire genre la déposée ils ont fini de veiller à la maison par la déposée maintenant pour qu'elle prenne le taxi et chez nous on peut dire on est un peu au fin fond de la forêt du coup il fallait marcher dans le noir pour arriver là on prend le taxi et quand il commence à marcher avec la fille il croise qu'il est un fantôme mais au début ne se rend pas compte que c'est le fantôme pourquoi parce que le fantôme s'arrête il dit s'il vous plaît vous n'avez pas vu la personne qui est passé là il est lui et sa petite amie répond non après dépasse le fantôme comme il regarde derrière il voit que la personne qui leur a demandé que vous n'avez pas la personne passée là n'a pas les pieds et panique le type a pissé sur place que vous et puis sur place une urine sur place après il démarre il laisse la go derrière chose à sûr qu'on nous appelle aux enfants de quatre heures que votre fils a été retrouvé bon il a été retrouvé au pk0 et il ne parle pas il est en train de délirer on a on a fait tous les examens les parents ont fait tous les examens possibles et autres on a dit qu'il n'a rien et quelques jours plus tard il a repris l'usage de la parole parce qu'il a il avait perdu l'usage de la parole du coup c'était ma petite histoire et dire et faire passer un petit message qu'on ne joue pas avec eux les lieux les lieux qu'on ne maîtrise pour en fait on ne joue pas là bas tu dois respecter toute la hiérarchie possible afin qu'il ne puisse rien t'arriver ok dites-moi ce que vous en pensez bien vous allez écouter nos témoignages apparemment ce serait une affaire de masturbation c'est parti j'ai raconté une petite histoire ça parle de la masturbation tu sais dans les blains ils aiment bien dire la masturbation permet aux enfants ou bien à la jeunesse à chacun de découvrir son corps et tout voilà c'est ce qui fait que généralement quand les gens commencent à faire ça ils vont passer à des mauvais oeils sauf que la masturbation c'est vraiment une très grosse porte ouverte à tout ce qui est négatif spirituellement donc je vais parler de l'histoire d'un jeune garçon d'un jeune homme plutôt qui avait des gros problèmes de vue ça dit lui sa vue baissée jusqu'à ses lunettes qui portaient mon père était à moins 16, il avait vraiment des gros problèmes de vue, moins 16 son père étant médecin le père même a essayé de tourner un peu partout 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 avec son enfant il n'y avait aucune solution ils sont allés dans les prières et tout et tout il n'y avait aucune solution donc c'est comme ça un jour il a un de ses amis qui dit ah moi je connais un homme de Dieu tu vas venir, si tu vas avec moi, il va t'aider le jeune dit bon il était un peu dubitatif parce qu'il s'est dit qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait ton père et médecin qu'est-ce qu'il n'a pas déjà fait pour que un homme de Dieu simplement puisse vraiment lui rectifier sa vue donc il a quand même suivi, il a fait contre pour faire que bonne fortune ils sont quand même partis d'aller voir l'homme de Dieu et tout donc quand ils sont arrivés là-bas, l'homme de Dieu lui a donné un traitement parce que lui il a la particularité de donner des traitements quand le jeune est arrivé à la maison, le sachet où il y avait ces éléments là il a déposé ça il a déposé ça comme ça premier jour, deuxième jour donc le troisième juillet sorti il était en fait venu chez son frère parce qu'il fallait venir à Abidjan pour aller rencontrer cet homme de Dieu là donc quand il est venu à Abidjan, il logeait chez son frère donc il dit soit dans la cour comme ça et il tombe sur une causerie entre la servante et une fille du voisinage qui parlait de la prière, des hommes de Dieu, tout et tout donc en fait la causerie, il a tellement touché donc quand il est rentré dans la maison il a pris l'une d'option il a pris ses fautes et avec ça et tout et la nuit commence à dormir il dit avant de dormir plus tôt la nuit il prend une d'options et puis il met ça partout sur lui hein sauf que ce que le jeune n'avait pas dit il avait un très gros problème de masturbation il pouvait se masturber plus de 5 fois par jour à n'importe quel endroit même parfois même il pouvait jouer au foot avec ses amis et il était quand la envie se manifestait il disait bon les gars moi j'arrive peut-être qu'ils puissent se masturber donc même quand souvent il devait sortir il devait sortir voyager avec quelque part il a toujours un sac à dos et il met différentes sortes de dessous et quand ça le prend il va même dans les toilettes il se masturbe, il vomit sur son truc et puis il change de pilote c'est comme ça il faisait donc ce jour là quand il a quitté chez l'homme le deuxième, troisième jour quand il a commencé à utiliser les éléments qu'on lui a donné il allait se coucher avant qu'il utilise plus tôt il allait se coucher il voulait se faire et puis il accueille qu'il lui a dit hi donc même ça là encore tu vas envoyer ta chose là à l'étranger ici il dit que ça a découragé c'est rapide et puis il est surpris c'est la réforme et c'est la conversation des deux filles donc le soit en allant se coucher il s'est point partout il fait qu'il allait venir se point il n'a pas qu'il c'est pas un rêve il a carrément une vision il voit une petite, un petit criquet le criquet vert bon éthique en parenthèse mais c'est que nous l'avons c'est un peu grand et peut-être qu'elle lui dit mais aïe c'est pas de moi la colère du roi de vous la métier il a regardé ça il s'était comme une hallucination puis l'a dit à qui n'a pas considéré le lendemain de ce jour là il avait que toute la journée n'a pas eu envie de se masturber la nuit encore il dort avant d'être dormi il prend une notion là il s'est même partout partout cette fois c'est le criquet même j'ai pu lui dire donne toi même là tu veux vraiment me tuer quoi et puis il a répondu mais aïe quand t'entendais me tuer donc moi j'étais tué en tout cas chacun sa vie comme il peut et c'est comme ça le criquet a disparu en fait la masturbation elle avait gardé sa secret sauf que c'est ce qui est donné le tir même physiologiquement pas spirituellement même physiologiquement quand tu te mastime quand tu as une très grande fréquence de masturbation ça ajoute si t'as vu ça te détruit socialement parce que il faut que tu sois isolé quand il faut forcément que tu trouves un endroit isolé pour que tu ailles faire tes bêtises donc ça te détruit socialement te détruit physiologiquement et quand tu as commencé à utiliser les éléments de l'homme de Dieu en moins d'une semaine là sa vie s'est détestée j'étais maintenant à moins on est tombé d'échanger ses lunettes elle dit c'est ce secret là qu'il a gardé pendant longtemps qu'il y a même de détruire sa vie pour dire quoi les jeunes qui se masturbent eux ils pensent que c'est parce qu'eux-mêmes ils ont en vie non même là le spirituel négatif la forcerie là joue dans ce temps en cela ça fait que quand tu viens de mâcher de la séance que tu rejettes là tu ne rejettes pas c'est le diable qui récupère ça c'est la même c'est pareil comme le même le commerce d'expermes mais c'est que ça c'est encore plus spirituel donc celui qui a ce problème de masturbation il peut mettre ça en prière c'est comme l'application des prières quand tu écoutes tu vois qu'il y a beaucoup de témoignages c'est là tu te rends compte que la masturbation fait souffrir tous ses adeptes et c'est vraiment pas une bonne pratique voilà c'était mon deuxième témoignage ok bien nous on écoutait une autre des moyens il a fait des sorcelleries pas eux c'était un papa bon tout le monde connaissait au quartier qu'il était il était sorci quoi il avait il était marié il n'a pas sa femme n'avait pas d'enfants en fait il n'avait pas d'enfants chaque fois que sa femme tombait enceinte parce que quand on grandit ici on nous racontait un peu son histoire chaque fois que sa femme tombait enceinte elle faisait les fausses rouges chez eux il y a un enfant qui habitait chez eux à l'époque on a grandi ensemble s'ils vivaient des vêtements de ma génération un jour il s'est levé le matin il avait il y avait un oeuf il a pris un oeuf le père là bon c'était l'enfant de sa nièce qui habitait avec lui comme lui il n'avait pas d'enfant le gars là il a pris l'oeuf qu'il avait trouvé tu vois les anciennes amoires à l'époque là je sais pas ce que l'oeuf la faisait là-bas l'enfant a pris l'oeuf il a fui il a mangé l'enfant a mangé l'oeuf là il est mort je sais pas si c'était son totem ou c'était son croix mais le plus en fait c'est qu'il s'est même passé c'est qu'il avait fait même boum dans l'occasion le deuil était passé ça fait que c'est là que sa sorcellerie s'est étalée tout le monde l'a fui il était seul chez lui avec sa femme quand il est donc mort ses frères sont venus en amener le corps à la mort c'était la mort de les doigts à l'époque sa femme a dit à sa famille à sa belle famille que son mari de son vivant avait dit que s'il meurt on ne le met pas à la mort qu'on doit l'enterrer immédiatement sans le mettre à la mort la famille a dit non c'était l'aîné parce qu'il avait des frères un peu bien placés là on ne peut pas il ne peut pas mourir on va l'enterrer rapidement comme ça il faut qu'on fasse le deuil on doit faire les obsènes bien machin machin on peut même enterrer et puis faire organiser le deuil après machin ils disent que jamais ils vont le mettre à la mort c'est comme ça qu'ils sont allés le mettre à la mort l'histoire là j'ai regardé tout le monde connait ça le père là et ça ils ont mis le corps à la mort ils ont fait bon comme avant de la veillée on fait souvent les réunions et tout et tout pour les obsèques pour les préparatifs et de temps en temps on va souvent visiter le corps à la mort je pense que beaucoup de gens français ça s'est passé avec l'avènement du corona je pense à un moment ça avait un peu diminué mais quand on mettait souvent les corps à la mort les familles allaient souvent de temps en temps contrôler quand ils allaient contrôler on soulève on ouvre la caisse et tout il est là on ouvre le truc chaque fois qu'ils allaient parce que le le deuil l'a fait avant le week-end les obsèques je crois que ça a plus trois semaines quelque chose comme ça maintenant le jour ils sont partis ils sont partis avec leur secueil et tout et tout et tout moi j'étais par là-bas j'étais là j'attendais j'étais rentré du corps à l'époque j'étais parce que j'étais à l'université je crois où je faisais un terminal quelque chose comme ça donc les gens qui sont là à la morgue sont partis nous on était assis sous les bâches on attendait l'arrivée du corps ça dure c'était prévu à 14h 14h, 15h, 16h, 17h les gens ne rentrent pas et à l'époque il y avait encore un événement on venait je crois de créer la morgue donc ça ne durait pas trop là-bas les levées et il n'y avait pas trop les téléphones comme maintenant là c'était déjà à l'école c'est plus qu'elle créera parce qu'il y avait les téléphones une personne vient de la mort on ne trouve pas le corps on ne trouve pas le corps comment ? on dit qu'il a disparu à la mort il a disparu à la mort donc jusqu'à la veille ils sont partis contrôler il était là mais le jour de la levée on ne l'a pas trouvé il n'était pas là donc ils ont ils sont restés là-bas fait même le problème c'est disant que peut-être si on a changé le corps c'était un vieux papa si on a changé le corps peut-être il y a eu confusion ils ont regardé la liste des levées des corps qu'on devait les autres fouiller aller dans les maisons et tout on ne l'a pas trouvé et même ceux qui ont voyagé avec leur corps on n'a pas trouvé tes papas le corps est parti le père a disparu à la mort donc jusqu'à la veille on avait trouvé il était là les gens se demandent que ce qu'on entendait c'était vraiment pas il a disparu à la mort il avait pourtant dit qu'on ne le mette pas à la mort et ça parlait de parcourir et certainement sa femme ne va plus respirer à la maison celui qui va déranger celui qui va jusqu'aujourd'hui ils avaient laissé le circuit là-bas je ne sais pas ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu et comme on avait prévu l'entérêt du côté de il n'y a pas de creusé la tombe et tout je crois qu'ils vont se faire comment faire les trucs de tradition c'est le fond de bananier qu'ils ont mis jusqu'aujourd'hui on ne sait pas ce que le corps est devenu le père a disparu à la mort comme ça jusqu'aujourd'hui c'était ma petite contribution c'est une histoire qui concerne ma maman voilà déjà il faut savoir que ma maman c'est quelqu'un d'assez spirituel qui prie beaucoup voilà elle était musulmane et puis elle s'est convertie au christianisme et donc c'est quelqu'un qui est beaucoup beaucoup dans la fond et je me souviens quand j'étais petite je ne sais pas peut-être j'avais 12 ans peut-être j'avais 15 ans je ne sais plus trop j'avais vu dans la chambre de ma maman parce que dans la chambre de ma maman juste à côté de son lit elle avait un petit fauteuil où elle mettait toute sa paperasse où elle mettait ses documents ses papiers en tout cas tout ce qui était feuilles tout ce qui la concerne c'est là qu'elle mettait et en dessous de ce petit fauteuil un jour je rentre dans sa chambre et je vois un tout petit canari dans lequel est attaché des feuilles et moi ma maman c'est quelqu'un qui aime beaucoup utiliser les feuilles traditionnelles pour boire elle aime le moringa le djeka tout ce qui est feuilles en fait tout ce qui est feuilles en fait donc moi je me disais en fait c'était une nouvelle je sais pas une nouvelle concoction qu'elle avait faite pour se traiter parce que ma maman quand elle est malade elle va pas directement à l'hôpital c'est les feuilles c'est les feuilles de corosol ce genre de truc et moi petite j'ai vu ça j'ai tiqué mais il y a comme une voix qui m'a dit non ça c'est ce truc qu'elle fait pour boire donc j'ai négligé et les jours qui ont suivi ma maman est tombée malade et elle tombait malade elle tombait je sais pas ce que c'est quoi j'ai qu'en français elle tombait malade elle est tombée malade et ça a commencé à durer on voit qu'elle est malade elle guérit pas elle se soignait elle se soignait elle guérit pas un mois ça partait dans deux mois j'ai commencé à m'inquiéter parce qu'elle était gravement malade elle pouvait plus se lever du lit mais tout le temps qu'elle était malade elle priait elle priait beaucoup elle avait même pas la force de se lever elle avait même pas la force de parler mais au fond d'elle elle priait elle disait Seigneur aide moi Seigneur aide moi Seigneur en tout cas elle minait ses combats et je sais pas un jour comme ça elle a eu une force qu'elle n'avait pas eu depuis le début de sa maladie et elle a dit qu'elle va soulever le matelas je sais même pas pourquoi son idée allait là-bas donc dans ces trucs elle soulève le matelas et elle voit le canari que moi j'avais vu il y avait un mois et donc elle m'appelle Dany Dany viens voir viens voir je viens moi j'étais étonné je viens je dis ah que maman mais moi j'ai vu ça j'ai vu ça tel jour mais j'ai vu ça c'était pas sous la tête de ton oreiller parce que quand elle a soulevé le matelas le canari était sous la tête de son oreiller là où elle mettait sa tête c'est là que le petit canari était le canari là il fait même pas la taille de la main d'un adulte il était vraiment tout petit donc j'ai dit mais maman moi j'ai vu ça j'ai vu je comprends je comprends je pensais que c'était un truc que tu peux elle a dit non donc elle a alerté le quartier et les gens ont dit ah mais Fatou parce que ma mère s'appelle Fatou ah Fatou il faut que tu brûles donc elle a pris le canari avec la main droite et elle a brûlé mais je vous promets que pendant une semaine la main qu'elle a utilisé pour soulever le canari pour aller le brûler cette main-là lui a fait mal pendant toute une semaine et c'est avec les prières la semaine est passée et puis voilà c'est passé mais jusqu'à aujourd'hui je ne peux pas vous dire comment le canari est rentré dans sa chambre et je me suis je m'en suis tellement voulu parce que j'avais vu moi j'avais eu la chance de voir mais je ne disais que si ma maman mourait je dis j'allais passer à côté j'allais pas m'en rendre compte voilà c'est une histoire un peu longue mais l'histoire qui est vraiment vraiment coute elle c'est par rapport aux hôpitaux la morale de cette histoire c'est vraiment quand vous allez dans les hôpitaux il faut beaucoup prier avant d'arriver dans les hôpitaux parce que généralement on va observer que soit quand vous êtes malade dès que vous mettez les pieds dans les hôpitaux la maladie va s'aggraver tout ça en fait il y a des agents du diable qui travaillent dans les hôpitaux et moi c'était ma maman c'était la période dans laquelle elle était fraîchement convertie elle était fraîchement convertie et elle priait beaucoup elle était zélée quoi le zèle était vraiment grand et à cette période elle est tombée malade et elle est partie à l'hôpital elle est partie faire des examens et elle a remarqué parce que ma maman c'est quelqu'un de très très observatrice elle n'est pas passive en tout cas c'est quelqu'un qui cogite vite elle comprend les choses elle s'interroge sur les choses elle n'est pas là à regarder puis elle se dit non c'est rien donc elle a dit que elle a remarqué que le docteur qui devait prendre son sang pour examiner pour faire l'analyse là il est venu une fois elle est venu deux fois il est venu tropical il est venu cinq fois donc elle lui a dit mais docteur pourquoi vous prenez mon sang comme ça et dites-vous qu'il lui a dit une dinguerie il lui a dit il l'a regardé dans les yeux et puis il lui a dit j'aime boire le sang des enfants de Dieu il lui a dit ça dans la chambre de l'hôpital elle était tellement choquée il lui a dit que le soir je vais vous rendre visite il a dit qu'effectivement le soir elle a senti une une présence dans la chambre mais comme elle prie en ce moment-là elle dit que c'est Dieu qui l'a gardé et c'est de là qu'elle a vraiment cessé cette histoire d'aller à l'hôpital en tout cas courir à l'hôpital visite comme ça c'était un peu mes petites histoires waouh vous avez entendu ça ? je vous montre comment ça fait peur bien écoutez encore un autre témoignage je suis remontée pour raconter une histoire qui s'est passé au Sénégal il y avait un puits devant la maison familiale ce puits-là ils l'avaient ils avaient enfermé ça de la terre en fait ce puits n'était plus fonctionnel alors chaque soir il y avait une dame une dame qui se mettait devant le puits et elle venait elle disparaissait elle apparaissait elle disparaissait des fois elle parlait donc elle chantait des fois elle chantait un peu elle parlait et elle disparaissait et du coup nous on est allé demander pourquoi qu'on nous explique un peu l'histoire quoi de cette femme-là et effectivement on nous a expliqué l'histoire en fait en fait il y a c'est là quelques années il y avait une fille qui devait se marier et donc là-bas dans le village pour se marier il fallait être vierge et au moment de se marier elle a dit à sa maman mais maman moi je ne suis plus vierge j'ai perdu ma virginité et sa mère lui a dit mais ça va être une honte ça va être une honte pour moi et ça va être une honte pour toute la famille mais qu'est-ce qu'on fait donc le mari était déjà là tout avait déjà payé c'était le soir où elle devait rencontrer son mari et elle a appelé sa meilleure amie sa meilleure amie même âge et elle a expliqué l'histoire à sa meilleure amie sa meilleure amie elle m'a dit c'est pas grave je vais prendre ta place avant que ton mari ne rentre moi je vais rentrer et après il faudra dire à l'homme de sortir et puis toi tu reviendras prendre ta place et donc c'est ce qui s'est passé la meilleure amie parce qu'en fait le mariage ça se passe comment c'est la mariée d'abord qui rentre elle est voilée en fait elle est couverte on la ferme il y en a même des filles qui rencontrent leur mari que le même jour le jour-là seulement du mariage donc la meilleure amie est rentrée bien voilée comme ça et puis l'homme est venu ils ont fait donc les rapports sexuels et puis à un moment l'homme est sorti pour aller se nettoyer c'est là où la vraie fille est rentrée la meilleure amie est sortie et c'est comme ça qu'ils ont vécu et le secret là apparemment la personne le savait jusqu'au moment où la meilleure amie celle qui avait donné sa virginité pour sa pour la fille elle a rencontré des difficultés dans sa vie parce qu'elle elle était plus mariée parce qu'un homme qui voulait l'épouser avait su qu'elle était plus vierge et donc elle était bannie quoi j'ai envie de dire mais elle n'avait jamais dit ce qui s'était passé donc elle habitait toujours chez ses parents elle était adulte tout ça elle habitait toujours donc elle avait des difficultés même financièrement et un jour elle a envoyé son petit frère chez la copine là chez la meilleure amie pour aller demander quelque chose parce qu'elle vraiment elle galérait quoi donc le petit frère est allé dire c'est ma grande soeur qui m'envoie pour que tu l'aides un peu financièrement donc l'ami lui a donné une première fois du riz avec un peu d'argent quelques mois après la galère elle continue parce qu'elle n'est pas mariée donc elle a encore envoyé quelqu'un pour aller demander quelque chose là-bas et là la meilleure amie elle a dit mais c'est trop quoi pourquoi elle vient toujours me demander pourquoi je ne suis pas là chaque fois ce n'est pas à moi de la nourrir quoi elle peut aller faire des affaires ou bien aller se marier enfin moi je ne suis pas là pour elle et la personne est repartie dire bah voilà elle ne m'a rien donné elle a dit que elle n'est pas là pour toi tout le temps à te donner de l'argent elle ne peut pas et cette fille a dit ok avec tout ce que j'ai fait pour elle c'est comme ça qu'elle me remercie elle s'est levée elle est allée là-bas elle a appelé le mari elle a appelé tout le monde elle a dit j'ai quelque chose à dire et c'est là où la meilleure amie commence à dire non elle a dit je veux dire parce que ce que moi j'ai fait pour toi toi aujourd'hui tu n'es même pas capable de me donner parce que je galère aujourd'hui parce que je ne suis jamais mariée c'est à cause de toi et elle a dit la vérité elle a dit le jour du mariage c'est moi qui étais à ta place j'ai donné ma virginité pour toi et c'est là où elle a crié l'autre là qui était mariée elle a crié elle a dit oui Camilleau donc au poulard ça veut dire en fait j'ai perdu elle a perdu son esprit elle est allée elle est tombée dans dans le puits à l'époque le puits était fonctionnel les gens allaient puiser de l'eau là-bas elle est tombée là-bas c'est comme ça qu'elle est morte là-bas elle est tombée et la fille là voilà elle est repartie chez elle les gens ont connu maintenant le secret comment c'était jusqu'à ce jour là on a sorti le corps ils ont couvert de ils ont mis du sable et tout mais chaque fois cette femme là elle sort là-bas elle sort elle chante ou elle pleure elle sort elle chante voilà c'était l'histoire que j'étais venue raconter waouh c'est incroyable je sais pas ce qu'il a passé d'un jour de l'écoute au connu tout le monde c'est parti j'ai parti à une fête à Ikuno et à la fête j'avais j'avais on avait fêté et tout mais non c'était minuit c'était minuit et ma mère a commencé à appeler mais sourire tu es où tu es où et la fête était à côté du cimetière en fait parce que tu devais prendre la route en haut pour partir au cimetière pour partir en haut pour prendre le taxi dès que ma mère m'appelle il dit il dit à ma copine il dit à ma copine pardon je veux déjà rentrer ma mère m'appelle déjà ma copine dit ok il n'y a pas de problème si tu veux rentrer il faut qu'on rentre ensemble puisqu'on vit juste à côté ah je salue mes amis elle dit ah ben je suis en train de rentrer je vous laisse et tout et tout dès que j'arrive on est en train de monter parce qu'il y a un colis avant qu'on arrive au cimetière dès que je monte je monte à l'entrée du cimetière je vois un homme habillé genre en blanc blanc il me demande que tu sors d'où à l'heure-ci et à l'heure-ci effrayante à l'heure-ci tu écris à haute voix genre il crie très haute voix que vous faites quoi à l'heure-ci je veux dire c'est comme si j'étais dans une paralysie pendant genre deux minutes de temps avant que je me serais passé ça nous faisait à l'heure-ci quelqu'un habillé en blanc blanc cimetière donc ça ne le faisait même pas genre ça nous donnait même pas dès que je me retourne je vais voir ma copine ma copine en train de fuir de ça j'ai dit merde c'est quoi ça dès que l'homme il s'est approché de moi et puis il m'a donné une baffe aujourd'hui là j'ai trouvé la marque sur mon jour il m'a dit il m'a tellement lancé il m'a affrique j'ai dit la marque où ? j'ai dit la marque où ? j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je ne sais pas comment faire pour retourner en vidéo je ne sais pas si c'est possible tu n'as pas acheté l'abonnée pour moi pour moi pour moi oui j'ai dit il m'a donné une paire de gifles je suis là je lui ai dit merde c'est quoi ça ? il m'a dit tu sors à minuit et tu veux l'abonnée chez toi c'est pas ce qu'on manque j'ai pris mes babouches j'ai arrêté mes babouches entre mes mains j'ai un coup papa 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 je suis arrivé à la fête j'ai raconté ça à tout le monde personne ne voulait nous croire personne il m'a dit il m'a dit tu blague tu es sûrement tu es sûrement tombé j'ai dit voilà voilà ça il m'a dit voilà ce qu'est j'ai rentré à la maison le matin j'explique à la mère ce qu'il s'est passé ma mère a dit que tu avais des conséquences de marcher la nuit donc le leçon de l'histoire c'est toujours même si tu te trouves dans une fête ou dans quelque chose que tu dois rentrer à 11 heures ou à minuit s'il vous plaît ce n'est pas l'heure pour entrer à la maison restez à la fête et tout et tout restez apprenez à rester à la fête ou à rester chez vous ah dites moi quel choix vous allez faire je suis le bouton rendez-vous pour une autre vidéo tout à l'heure si vous avez un ce bon abonnez-vous restez connectés